Musique Comme je te mentionnais la semaine passée, c'est aujourd'hui qu'on découvre notre amie Dash. Aujourd'hui, je vais le sortir de la boîte, d'accord? Notre activité aujourd'hui va permettre de découvrir à quoi va nous servir Dash, à quoi il peut servir dans une classe, et tu vas pouvoir te présenter à Dash et le manipuler un peu pour le découvrir. Dash, on va faire des activités avec ce tapis-là. Parce que comme je l'ai dit, Dash, il se déplace. Et plusieurs d'entre vous me disaient, mais comment on fait pour que Dash se déplace? Dash, c'est avec la tablette. Les dernières semaines, quelle application, en devant la main, on a travaillé avec la tablette? Benjamin? Scratch. Scratch. C'était comme une activité de programmation que tu devais aller sélectionner et faire avancer ton lutin, tu te rappelles? Ah, c'est pas un lutin, c'était pas non. L'application sur la tablette pour faire avancer Dash, ça ressemble beaucoup à Scratch. La raison pour laquelle j'ai fait des carrés, c'est qu'à chaque fois que tu demandes à Dash de faire un déplacement, il va avancer de 20 cm. D'accord? Donc, c'est la longueur du carré ici. Je vais lui faire dire non, mais avec sa tête. Donc, tu sais, c'est pour ça que je refuse que tu le prennes par la tête. On sait que sa tête, elle peut bouger, hein? Donc, regarde bien. Tiens, tu veux jouer avec moi? Ok, alors là, je vais connecter ma tablette pour te montrer l'application avec laquelle on va travailler pour Dash. Ça va? Oui. Et là, il va apparaître son nom. Dash. Je clique. Il va être en vert. Là, c'est moi qui ai le contrôle. Tu sais, hier, je t'ai dit, Dash, quand on ne le contrôle pas, c'est lui qui est autonome, mais là, c'est moi qui ai le contrôle. D'accord? Je reviens. Et là, je vais peser... Hop! Un petit peu. Si je veux le faire avancer... Là, je suis bizarre. Oh, je recommence. Oui, Dash est là. Tu as bien raison, même, le plus a disparu. Et c'est Dash qui est maintenant là, qui veut dire, bien, c'est toi qui a le contrôle. Et là, si je veux le faire avancer... Ici, je demande de mettre les mains sur les cuisses. On ne le touche pas, Dash? Ici. Si je veux le faire avancer... Là, je vais peser sur démarrer. Regarde bien. Regarde, Dash. Tu vois? Il avance. Alors, le premier défi, les amis, que je vous lance, ça va être de programmer Dash pour qu'il puisse partir d'ici, de la ligne de départ, là, une des cases ici, de bien le placer, puis de l'emmener jusqu'à la dernière case. Alors, par exemple, si on choisit cette case-ci, Evan, montre-moi jusqu'où il doit aller, Dash. Et là, je vais juste vous vérifier, mes amis. Oh! Il a l'air! Excellent! Ah, c'est ça! C'est pas aussi le Dash? Oh, oui, là, c'est bien! Alors, je peux vous faire avancer. Elle! Ok, on va regarder la forme. Est-ce qu'il est bien placé, là, ici, Dash? Est-ce qu'il est bien fait? Eh! Ah, oui, bon coup! Là, les cocos, pourquoi ils se sont collés qu'à un roux? Parce que le bâti n'a pas pris la scie, là. Il y a la bâte, hein? Là, ça va être un... Il est bien fait, 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 ça va être un... Qu'est-ce que vous avez fait pour le rendre là? 5 fois avancer! Il est creux! 5 fois avancer! Eh, dire oui, dire non, reculer, reculer... On va aller boire ça! Vas-y! On va aller boire ça! Vas-y! Peu! Woo! Tho ! Tho ! Ton Hoi! VoirSC